Le Data Challenge de la Société Française de Pathologie est consacré au rôle de l'intelligence artificielle dans l'analyse de données diagnostiques en anatomie pathologique. Cette année 2020, il se concentre sur le diagnostic des cancers et des états précancéreux sur des biopsies du col de l'utérus. A l'heure actuelle, ces diagnostics sont faits à partir de l'observation de l'âme avec un microscope optique. Mais la microscopie diagnostique est aujourd'hui totalement numérisable, permettant de produire ce que l'on appelle des lames virtuelles. Les outils de l'intelligence artificielle, tels que le Deep Learning et les réseaux de neurones, pourraient être d'une aide diagnostique précieuse sur ces lames virtuelles. Le Health Data Hub a donc apporté une aide organisationnelle et logistique à la Société Française de Pathologie pour le Challenge en coordonnant la collecte des données et s'occupant de leur gestion au sein de leur infrastructure. Le Data Challenge s'adresse ainsi à des data scientists qui peuvent être des chercheurs, des industriels et même des étudiants. Et ce, quelle que soit leur nationalité, afin d'obtenir le plus grand nombre de participants et de dénicher les meilleurs talents. La compétition est une réelle opportunité pour ces candidats. Elle permet à tous de se faire repérer par des acteurs majeurs du domaine et elle offre trois meilleures équipes, des prix pouvant aller jusqu'à 12 000 euros. Le cancer du col de l'utérus est le huitième cancer le plus fréquent chez les femmes en France et pour le diagnostiquer, environ 175 000 biopsies sont réalisées chaque année. C'est un immense travail sur lequel l'intelligence artificielle s'est peu penchée jusqu'à présent. Alors dans le cadre de ce Data Challenge, les compétiteurs ont déjà pu développer des algorithmes capables d'atteindre des scores de plus de 90%. C'est vraiment impressionnant. Le Challenge a été lancé début septembre 2020 et s'est clôturé fin octobre 2020. Les trois meilleurs compétiteurs seront annoncés et récompensés à l'occasion d'une session dédiée de notre congrès national, Carrefour Pathologie, qui se tiendra en novembre 2020. Ces données richement annotées par des pathologistes experts constituent une base très précieuse pour toute la communauté scientifique, bien au-delà du contexte du Challenge. C'est pour cela que le Health Data Hub et la Société Française de Pathologie travaillent en faveur du maintien de l'accessibilité de ces données sur le plus long terme. Les engagements du Health Data Hub vis-à-vis des citoyens ont été co-construits avec des représentants d'associations de patients. s'il vous plaît de voir les obstacles des modèles et de l'accessibilité de ces données. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada